Nous introduisons la cinématique. La cinématique, c'est l'étude des mouvements sans se préoccuper de leur cause, c'est-à-dire de force, et de leurs conséquences. Par rapport à la cabine du téléphérique, Obélix est au repos, mais par rapport aux deux tours, il est en mouvement. Donc, un repos et un mouvement sont relatifs. On décrit un repos et aussi un mouvement par rapport à un corps de repère. Pour ce mouvement-ci, la trajectoire, c'est ce segment rectiligne. Nous munissons le corps de repère, par exemple la tour d'en bas, d'un système de référence. Dans cet exemple, un axe des X avec son origine et l'unité de longueur suffisent. On décrit un mouvement par des distances, éventuellement dans un système de référence, et par le temps. Nous exprimons une distance D, ou aussi X, en mètre, et un temps T en seconde. Donc, l'unité d'une distance, c'est mètre, et l'unité d'un temps, c'est seconde. Voici un autre exemple. La trajectoire est rectiligne, et voici un système de référence possible. Nous décrivons ce mouvement au moyen de distances que nous exprimons en mètre, et de temps que nous exprimons en seconde. Troisième exemple. À un certain moment donné, la fille regarde l'heure, et le cycliste devient de plus en plus rapide. Regardons, à partir de là, il devient de plus en plus rapide. La trajectoire est rectiligne, et comme système de référence, on peut prendre cet axe des X avec l'origine là, où la fille commence à compter le temps, et l'unité, ça c'est l'unité de longueur. Nous exprimons ce mouvement avec des distances que nous exprimons en mètre, et avec des temps que nous exprimons en seconde. Observons encore une fois, à partir de ce moment, le cycliste devient de plus en plus rapide. Autre exemple de mouvement. Comme trajectoire, nous prenons cette circonférence. Pour décrire ce mouvement, on a besoin d'un système de référence à deux axes, et dans ce système de référence, nous pourrons exprimer ce mouvement avec des distances et des temps. Autre exemple de mouvement. Voici la trajectoire. Comme système de référence, nous avons besoin de deux axes pour pouvoir décrire ce mouvement, avec bien sûr des distances et des temps. Autre exemple. Voici la trajectoire. Voici un système de référence possible, dans lequel nous exprimons ce mouvement au moyen de distances et de temps. Encore un exemple. Le mouvement des électrons autour du noyau d'un atome. Voici les trajectoires. Pour décrire ce mouvement des électrons, nous avons besoin d'un système de référence contenant trois axes, parce que ce mouvement se passe dans l'espace à trois dimensions. Ce mouvement peut également être décrit au moyen de distances et de temps. Voici l'ervoir. Voici le rescue des langues verticales ! Voici les zones pourever une cubed